Donc, après avoir donné l'expression de la densité des charges de polarisation surfacique sigma p, il est évident que la question qui va venir après, c'est de donner l'expression du champ électrique créé par ces charges de polarisation. Donc, je rappelle que le résultat de la première question était le suivant. Donc, on a déterminé nos charges de polarisation et on a trouvé en effet que la cavité sphérique, à l'intérieur de la cavité sphérique, apparaît des charges de polarisation qui sont comme ça. Donc, on a ici des charges négatives, d'accord, et ici des charges positives. Et ici, dans la question 1b, il est demandé de déterminer le champ électrique de polarisation ep créé au point a, d'accord ? Donc, on va considérer un petit élément de surface de cette sphère. Donc, je vais dire soit un petit élément TS centré autour d'un point P, par exemple. Donc, je vais considérer ce petit élément et le AC, il est confondu avec notre origine. Soit un petit élément TS centré autour d'un point P. Et cet élément, cet élément, cet élément, contient la charge élémentaire sigma dS. Et on a déjà déterminé l'expression de sigma. Donc, je vais dire ici sigma P. Donc, ne confondez pas avec ce P là. Donc, sigma polarisation. Qui crée le champ de polarisation ep en a. Je vais dire en o. D'accord ? A, c'est confondu avec o. Qui crée le champ, désolé. Le champ élémentaire. Le champ élémentaire. Bien sûr, le champ élémentaire. D, E, P en o. Donc, l'expression de notre champ élémentaire, D, E, P en o, il est égal. Donc, on commence par la constante 1 sur 4pi epsilon 0. Et nous, on sait que la source, donc ce qui crée ce champ élémentaire, c'est cette charge-là qui est centrée autour de notre point P. Donc, cette charge est sigma dS, centrée autour du point P, sur cette distance-là à la puissance 3, PO au cube. Et puisque la source, ça vient du point P, et notre objectif, c'est le point O, on va dire, on va écrire ici PO. D'accord ? Et n'oubliez pas que ce rayon-là, c'est R. Donc, on peut écrire ça comme ça. Donc, je vais écrire. Donc, le PO, PO, c'est moins R, E, R. Donc, on trouve, au final, puisque, rappelez-vous qu'on a trouvé pour sigma P, moins P cosinus theta. D'accord ? Donc, on va trouver au final, P sur 4pi epsilon 0, R au carré, d'accord ? Cosinus theta, dS, suivant, UR. Bon, que je peux noter aussi par ER. Qu'en est-il de notre dS ? Eh bien, le dS, il est bien connu. Un petit élément de surface de notre sphère, il est égal à R, donc, dS égale à R carré, sinus theta, t theta, dV. Donc, on trouve P cosinus theta, R carré, ce R avec ce R va disparaître. Donc, au final, on trouve sinus theta, t theta, dV, sur 4pi epsilon 0, ER. Donc, c'est ça, l'expression qu'on veut dans un premier temps. Donc, bien sûr, on peut faire le calcul comme ça, mais en faisant attention à ce ER, parce que si on veut intégrer le ER, eh bien, il change de direction et de sens. C'est pour cette raison qu'on va exploiter ici une chose. Qu'est-ce que vous remarquez ? Eh bien, on remarque qu'on a ici symétrie. C'est très simple. Donc, vous avez votre sphère. D'accord ? Et on va considérer cette portion-là. Donc, ici, on a des charges négatives. Cette portion qui se trouve là, elle est similaire à cette portion-là. Le champ dû à cette partie, il est comme ça. Le champ dû à cette partie, il est comme ça. Mais si on fait la somme, ce qu'on trouve, on trouve un champ élémentaire résultant qui est porté par l'axe OZ. De même pour cette portion-là, cette portion, l'autre et l'autre, et pour toutes les autres portions. Au final, le champ total, il sera porté par l'axe OZ. Donc, ce qu'on va dire ici, on va dire que l'axe OZ OZ est un axe de symétrie. Cela implique que le champ résultant sera porté par l'axe OZ. Et bien, puisqu'il sera porté par EZ, cela implique donc la composante. Et bien, puisque le champ résultant sera porté par l'axe OZ, nous, ce qui va nous intéresser, c'est juste la composante DEZ. C'est la composante utile. Les autres composantes ne sont pas utiles parce qu'ils vont, l'une va s'annuler avec l'autre, comme vous pouvez le constater là. Donc, la composante utile de DEP et DEZ. Avec DEZ, c'est DEP scalaire EZ. et je trouve, donc DEZ qui est DEP scalaire EZ égale à P. Bon, c'est très simple. Bon, vous avez ici votre ER. Vous avez votre EZ. Vous avez entre les deux l'angle θ. Quand je fais ER scalaire EZ, je trouve cosθ. Donc, je trouve P cos²θ sinθ dθ dφ sur 4π ε0. Donc, là, qu'en est-il de notre EZ? Eh bien, c'est un simple calcul intégral. Donc, EZ égale double intégrale de DEZ. Donc, ici, le Φ. Donc, je vais dire que le Φ va varier de 0 jusqu'à 2π. Et le θ de 0 jusqu'à π. Donc, on trouve ici P sur 4π ε0. Donc, intégrale de dφ, ça sera de π. Intégrale de 0 jusqu'à π de cos²θ sinθ dθ. Et qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que EZ égale donc P sur 3 ε0. Donc, c'est intégrale C-cosθθ de 0 jusqu'à π et on trouve P sur... Euh... Attendez... Euh... Désolé. Donc, ici, c'est 2 Et ça, c'est moins 1 sur 3 Donc, on trouve P sur 6 ε0 multiplié par 2 Et on trouve final P sur 3 ε0 Donc, ça, c'est notre EZ. Donc, maintenant, l'expression de E. C'est très simple. Donc, E égale à EZ suivant EZ qui est égale à P sur 3 ε0 EZ Donc, qu'est-ce que vous constatez ici ? Donc, on remarque très intéressante Donc, ça, c'est E.P. D'accord ? Remarque Donc, j'ai mon diélectrique Mon LHI Et on a ici notre cavité E.P. Il est dirigé de cette façon-là Bien sûr, du plus vers le moins Et on va ajouter que E.P. Donc, c'est ça la remarque E.P. E.P. ne dépend pas du rayon de la cavité Donc, c'est tout pour cette question Donc, après, on va voir le petit c Le petit c, on va parler sur le champ local qui est un champ très intéressant à savoir Merci pour votre attention